Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Dark Zone dans The Division. Une vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous expliquer l'utilité des clés de la Dark Zone ainsi que l'emplacement des 5 coffres que ces mêmes clés permettent d'ouvrir. Donc dans un premier temps, il faut savoir qu'il existe 3 zones dans la Dark Zone, alors du niveau très facile au niveau le plus élevé. Et on va se contenter bien évidemment de vous montrer les coffres des zones 1 et 2. Donc qu'est-ce que ça rapporte ? Ça rapporte de l'XP et des crédits qui vous permettent d'acheter des armes et en particulier des armes exotiques. D'où l'intérêt vraiment d'ouvrir ces coffres puisque par exemple l'ouverture d'un coffre avec clés dans la Dark Zone vous permet de gagner 1000 crédits. Donc c'est quand même relativement intéressant. Donc dans un premier temps, avant de vous montrer l'emplacement des coffres, on va parler des clés. Donc comment les trouver ? Alors deux solutions. La première, directement sur les IA, donc directement sur les personnages de base du jeu qui ne sont pas les autres joueurs. Et que vous trouverez au détour de chacune des ruelles dans la Dark Zone. Alors attention bien évidemment puisque forcément les coffres que je vais vous présenter dans la deuxième partie de cette vidéo seront la plupart du temps entourés d'IA avec un fort level. Généralement des IA jaunes, level 6, 7 ou 8 parfois même plus avec des boucliers blancs. Donc forcément des IA que je vous recommande d'attaquer à plusieurs. L'autre moyen d'obtenir ces clés bien évidemment c'est d'éliminer les autres joueurs du multi ayant sur eux des clés que vous allez drop sur leur cadavre. Tout simplement donc des clés qu'ils auront eux-mêmes récupérées sur les IA, bref une boucle sans fin. Alors petite information juste avant d'aller plus loin, sachez au passage que lorsque l'une des personnes dans votre groupe possède une clé de la Dark Zone, il est préférable d'attendre vos coéquipiers pour ouvrir tous ensemble un coffre puisque tous les joueurs peuvent apparemment en bénéficier. Donc vous l'avez vu il y a deux méthodes pour obtenir les clés sur les IA et sur les autres joueurs. Et donc on va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous expliquer la position des 5 coffres de la zone des Z1 et des Z2, donc les zones les plus faciles entre guillemets bien sûr de cette Dark Zone. Donc déjà il existe 3 types de coffres, un qui s'ouvre au level, donc en fonction du level de votre personnage, un deuxième type de coffre qui s'ouvre en patrouille, en exploration tout simplement, et un troisième coffre qui lui s'ouvre avec cette fameuse clé de la Dark Zone. Donc malheureusement j'ai pas pu vous montrer la position de tous les coffres, sachant qu'il y avait d'autres joueurs présents dans la map au moment de la capture, et que forcément approcher un coffre c'est quelque chose de très difficile en Dark Zone, surtout si vous êtes solo, en général vous vous faites focus très rapidement, donc j'ai pas pu vous montrer la position de tous les coffres, donc ce que j'ai fait c'est que je vous ai réalisé un petit plan, c'est vraiment le plus simple, vous avez le marqueur des coffres et maintenant ce sera à vous de jouer. Donc le premier coffre lorsque vous entrez dans la Dark Zone, vous allez toujours tout droit et vous tournez sur la dernière ruelle à droite, le coffre se trouve tout simplement dans le bâtiment, le bâtiment qui est généralement entouré par des IA de haut niveau, raison pour laquelle je vous recommande vivement de vous y rendre à plusieurs. Donc ce coffre se trouve à l'intérieur du bâtiment, et malheureusement ce n'est pas le seul, puisque le troisième coffre que nous aborderons dans cette vidéo, vous le verrez, est parmi celui des plus gardés. Deuxième coffre, donc tout simplement vous ressortez du bâtiment, vous reprenez la première ruelle sur votre gauche, et vous allez à nouveau tout au fond de la map, et celui-ci se trouvera dehors en extérieur, c'est l'un des plus faciles à récupérer, il se trouve au pied d'un bâtiment, qui est fortement décoré aux couleurs de Noël, donc il s'offre à vous pratiquement presque trop facilement, c'est l'un des coffres les plus simples à farmer dans cette bêta. Troisième coffre, celui dont je vous parlais précédemment, l'un des plus difficiles également à récupérer, donc vous ressortez de ce deuxième coffre, vous revenez un petit peu sur vos pas, et vous continuez sur votre droite jusqu'à atteindre un bâtiment, qui est l'ancien magasin de sport Calcassi, donc dans ce bâtiment se trouve tout simplement le fameux coffre, qui contient la technologie de la division, le problème étant que ce bâtiment est fortement gardé. Donc bien évidemment, il va falloir l'attaquer à plusieurs, si vous souhaitez pouvoir avoir accès à ce coffre beaucoup plus facilement. Le quatrième coffre, quant à lui, se trouve en ressortant du bâtiment, en remontant la rue sur votre droite, tout au fond de la Dark Zone, un coffre qui se trouve sur le côté gauche de la bibliothèque, directement en empruntant Madison Avenue. Et enfin, cinquième et dernier coffre de cette bêta, lorsque vous sortez du coffre de la bibliothèque, vous reprenez directement sur votre droite, et au croisement entre la 6ème avenue et la 34ème rue, vous allez trouver une entrée souterraine, donc qui vous mène dans les souterrains de New York, l'endroit où se trouve la position du cinquième coffre. Vous avez donc maintenant les emplacements des 5 coffres en votre possession, à vous de jouer, soyez fort, soyez courageux, n'hésitez pas à vous mettre en coopération afin d'en venir à bout, comme je vous l'ai dit, il y a les IA, certes c'est une chose, mais il y a aussi les autres joueurs, et là ça devient beaucoup plus compliqué. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, en attendant je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501